La parole est à madame Lise Magnier. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la ministre, il y a quelques semaines, le Président de la République recevait à l'Elysée des entreprises françaises pour mettre en valeur nos savoir-faire et nos innovations françaises, le Made in France. Parmi elles, l'entreprise Sorpac, installée à Sainte-Ménéhoul, dans ma circonscription, a pu présenter ses barquettes alimentaires en cellulose vierge, substituables à celles en plastique. Ses barquettes sont exemples de perturbateurs endocriniens et sont 100% recyclables et compostables. C'est un bel exemple d'innovation française, de qualité, et qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement et du législateur dans la droite ligne de la loi pour l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage. Depuis plusieurs mois, la pédagogie faite sur la lutte contre l'usage du plastique à usage unique a orienté le consommateur vers d'autres produits qui se veulent plus écologiques. Ainsi, nous avons vu fleurir les couverts et contenants en bambou importés notamment d'Asie. Aujourd'hui, ces produits posent une question de santé publique, car pour assurer leur solidité et leur étanchéité, ils sont consolidés par une résine contenant de la mélamine formaldéhyde. C'est une substance particulièrement nocive pour les reins et reconnue comme cancérigène. D'ailleurs, ce problème a déjà été soulevé par la Direction Générale de la Répression des Fraudes, qui constatait un taux d'anomalie de près de 14% sur ces produits dont les composants de la résine migrent vers les aliments. J'ajouterais que ces substituts au plastique à usage unique ne sont pas plus écologiques, car non recyclables, du fait de l'utilisation de cette résine. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que les contrôles sanitaires sont réalisés sur l'ensemble de ces produits mis sur le marché ? Et comment envisagez-vous de mieux informer les consommateurs sur l'aspect non écologique de ces produits perçus comme une substitution au plastique ? La parole est à madame Elisabeth, à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Mathier. La lutte menée par le gouvernement avec l'aide du Parlement dans le cadre du projet de loi anti-gaspillage contre la pollution engendrée par les plastiques à usage unique nécessite l'émergence de nouvelles pratiques, vous avez raison, et notamment le fait de développer des substituts au plastique. Alors, certaines entreprises, comme celles que vous avez citées, sont assez avancées et proposent des évolutions qui sont effectivement, qui répondent complètement au contrat. D'autres doivent être regardées avec un peu plus de circonspection, et c'est parfois le cas du bambou qui est associé à de la colle pour donner une forme ou avec de la mélanine. Et je veux ici dire que nous sommes particulièrement attentifs à ce sujet. L'autorité de protection des consommateurs, la DGCCRF, s'assure par des contrôles réguliers que les matériaux destinés au contact des denrées alimentaires ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs. Et comme vous le savez, nous faisons régulièrement des contrôles. Plus de 1 000 établissements ont ainsi été contrôlés cette année, notamment en lien avec le bambou, pour vérifier qu'il n'y a pas de migration de la partie collante dans l'alimentation. Et nous allons poursuivre ces contrôles. Je veux également dire que dans près de 400 cas, nous avons été amenés à faire des remarques et que tous les rappels de vaisselle à usage unique sont aujourd'hui directement disponibles sur le site de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. De façon à s'assurer que les consommateurs soient parfaitement protégés. Signal Conso peut également être un moyen pour suivre ces problèmes. En tout état de cause, sachez que nous sommes mobilisés pour faire en sorte que nous sensibilisions mieux les consommateurs aux bonnes alternatives plastiques et que nous fassions attention à ne pas faire rentrer des alternatives qui ne sont ni de réponse à l'environnement ni à la santé.